Face à la propagation du coronavirus en France, par précaution, 2000 élèves n'ont pas repris l'école. C'est ce que vient de déclarer le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, car ses élèves ont été placés en quatorzaine. Ah bah ça c'est nouveau, tiens. Ah bah là tu vois mon petit pote, les bras m'en tombent. Écoute, elle est bien celle-là, je m'y attendais pas dis donc. Ils ont été placés comment tu dis ? Ils sont mis en quatorzaine. En quatorzaine ? Ils sont mis en quatorzaine ? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, tu veux peut-être dire en quarantaine ? Ah bah oui, oui, la quarantaine ça existe, oui. Tu sais ce que ça veut dire ? Attends, je cherche. Je cherche, tu vas voir. Quarantaine. Quarantaine. Mesures de police qui consistent à imposer un isolement provisoire de durée variable aux personnes, aux navires ou aux animaux et marchandises provenant d'un pays infecté par une maladie contagieuse. Voilà. Genre la coronavirus là. Non. Ce qui est important dans cette définition, c'est de durée variable. Eh oui, oui. Parce que la quarantaine, c'est pas forcément 40 jours. C'est plus forcément 40 jours. C'était le cas au début. Mais plus maintenant. Alors ça peut être moins ou plus, selon les cas. Faut pas confondre avec l'autre sens du mot quarantaine qui signifie environ 40. Comme une dizaine qui veut dire environ 10. Ou une douzaine. Mais une quatorzaine, ça existe pas. Non, ça existe pas. C'est comme ça. 56 soignants de cet hôpital ont été placés en quatorzaine à leur domicile. Enfin, si. Si, ça a existé. Il y a longtemps, au 18e siècle. Et c'était utilisé pour qualifier l'espace de 14 jours qui s'observait de l'une à l'autre des quatre criés des biens saisis réellement. Alors, me demande pas ce que ça veut dire. On arrêtait de l'utiliser au 19e siècle et j'étais pas né. Donc, bon. Tiens, ça me fait penser à autre chose, cette histoire de quarantaine. Au début, dans les années 90, c'était des jeunes. Ouais, c'est ça. Mais avec le temps qui passe... Voilà, c'est devenu des quarantenaires. C'est ça, c'est devenu des quarantenaires. Voilà, on l'entend beaucoup aussi, ça. Des quarantenaires, pour parler des gens de 40 ans. Avant, c'était plutôt une cible qui était autour des 12 à 20 ans. Aujourd'hui, on a beaucoup de quarantenaires et plus. Sauf qu'il y a un mot pour ça aussi. C'est quadragénaire, les gens de 40 ans. Comme quinquagénaire ou sexagénaire, pour ceux de 50 et 60. Quarantenaire, ça veut dire qui dure 40 ans. C'est pas pareil. Mais bon, tout ça, ça fait partie de ces mots qui, peu à peu, tombent dans le domaine public. Bientôt, on fera plus la différence entre quarantenaires et quadragénaires. Alors, à quoi ça sert que je te donne ma langue ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada